Monsieur, bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une heure, vous le savez, une énigme. Si vous voulez gagner le filet garni, vous pouvez faire le 42, 48, 16, 16, dès que je vous l'aurai proposé. Deux témoignages aujourd'hui, des objets avec Patrice Caramouze, Annie Pujol qui nous parlera des femmes et Bernard Bélis, bien sûr, avec ses fameux tour... Avec ses fameux tour de cartes. Qu'est-ce que vous faites, les garçons ? Qu'est-ce que vous faites ? Ben, venez voir, vous allez voir. C'est pas mal. Merci, c'est le vif. C'est pas mal. Oula. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Ça va, Annie ? Mais qu'est-ce que vous faites là, les gars ? Je prends pas, ça. Mais vous êtes des gosses ? Vous êtes mal. Si je peux me permettre... C'est lui qui a gardé, on l'a surpris. Non, rien, rien. Il a gardé, on l'a surpris. Mais genre... Ça va pas, vous regardez, on le trouve ici, moi, pendant qu'Annie se prépare. C'est pas moi, Annie, je vous... Comment ? Christophe, je vous ai vus aussi. Ah, ah, oh. Ça, je ne me débrouille avec elle, hein. J'ai l'air, il n'y a pas que nous. Ah, manteuse, j'ai l'air. Manteuse, j'ai l'air. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Madame, monsieur, bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien ? Bonjour. Bonjour. Faire un petit tour par ici. Très bien, bonjour. Je crois que vous avez passé une bonne journée. Bien. On est ensemble pendant une heure. Je vais vous faire part de l'énigme, car je sais que vous avez les pieds. sur les starting blocks, le crayon à la main et le bloc de papier en dessous. Attention ! Dans le sol se trouve un trou. Ah oui, ça, c'est très rigolo. Ça, le mot trou, effectivement, très rigolo. Bonjour, mademoiselle. Je répète. Dans le sol, donc, se trouve un trou. On y place une pierre et un bouchon. On y verse de l'eau. La pierre remonte et le bouchon reste au fond. Pourquoi ? 42, 48, 16, 16. 42, 48, 16, 16, bien évidemment. Et vous aurez la possibilité de gagner un filet garni. En attendant, veuillez avoir la gentillesse d'accueillir avec moi, fort chaleureusement, notre invitée du jour. Voici Marthe Mercadier. Allons-y. Hop, 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 hop. Mesdames, messieurs, Marthe Mercadier, la voici, la voilà. Wow. Comment allez-vous ? Ça va bien. On est ravis de vous voir. Moi aussi. Regardez-moi cet accueil chaleureux. Moi aussi, je suis ravie de vous voir. Ce qui sent mignon. Je tiens à dire une chose. Parce que vous êtes là, dans la salle, vous savez pas ce qui se passe derrière. Dans nos loges. Alors, ça fait plus de 20 ans que j'ai pas été accueillie comme ça. Moi, j'avais rien demandé. Je suis pas Madonna. Mais j'ai eu la surprise. Oui, dans la loge des invités, il y a un gros bouquet de fleurs, une bouteille de champagne, une grande corbeille de fruits exotiques, des chocolats, des petits fours salés sucrés pour nous mettre en forme, pour vous affronter. C'est gentil, non ? Merci. On est ravis, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Mais vous ne le saviez pas. C'est gentil de le dire. Alors, attention, c'est très gentil, Marc. Très gentil. Normal. Mais ça nous fait plaisir de vous faire plaisir, que ce soit clair. Attention, voici Patrice Carmouze et son invité du jour. Applaudissements, messieurs. Et le voici, le voilà. Quel succès. Quel succès. On est en marche. Allons-y. C'est bon. Top, 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 top. Vous allez toujours un tout petit peu trop loin. C'est ça, c'est votre personnalité, Patrice. Vous allez trop loin. Je vais trop loin. Vous me l'avez déjà dit. Marc, Patrice, Patrice, Marthe. Non, non, vous avez un micro devant vous. Regardez, celui-là, on le met là. Regardez, je vous le mets. C'est le luxe. Regardez, je le mets là, comme ça, si vous avez besoin. Il est là. Très bien. On va parler de votre actualité tout à l'heure, si vous le voulez bien. Oui, on va. Oui, il n'y a pas. La pièce de théâtre, ça n'est pas un gag qui va démarrer le 1er avril. Non, non, non. Quelques jours après. Oui, oui, oui. Et on ne dit pas où, surtout. On ne dit pas où. On ne dit pas où. Ah, nous, on ne dit pas où. Mais j'ai quelqu'un qui pourrait le dire, peut-être, parce que Margarita... Ah, oui, non, 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 parce qu'il y a une troupe qui joue dans le théâtre. Et ça, je n'annonce jamais un spectacle quand il y a encore une troupe qui joue. Je vous en supplie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va dire que vous allez jouer vraiment à une pièce. Oui, ben oui. On ne va pas dire où. Ah, non, on ne va pas dire où. Ah, franchement. Parce qu'il y a des comédiens qui sont sur scène tous les soirs, et ils finiront leur contrat sans que je dise, je viens après. Ah, non, je n'aime pas qu'on me le fasse, alors je ne le fais pas aux autres. Ah, c'est bien, oui, quand même. Ah, c'est magnifique, magnifique, très bien. Mais c'est bien que vous me le disiez, parce que j'aurais dit où c'était. J'aurais dit où c'était, moi. Alors, qui est Margarita Patrice ? Donc, Margarita, elle a une spécialité tout à fait particulière, c'est qu'elle a apprise au Venezuela, c'est qu'elle tire les cartes, mais elle fume surtout le cigare, et elle voit l'avenir, hein, c'est ça ? C'est un support, c'est comme une lard de café. Parlez bien dans votre micro, Margarita. Approchez votre fauteuil, vous serez plus à l'aise. Elle voit l'avenir dans la fumée de cigare, hein ? Voilà, je suis voyante médium, je tire les cartes, et à la suite d'un grand chagrin d'amour et de ne pas y mourir, je suis partie au Venezuela faire les îles et tout ça, et comme je suis une grande voyageuse, je m'intéresse. Et quelle est la différence entre, parce que d'habitude, il y a des personnes qui disent « je suis médium et pas voyante », il y a des gens qui disent « je suis voyante et pas médium », vous, vous êtes les deux ? Je vois dans les cartes ce qui s'est passé avant, ce qui se passe maintenant, ce qui va se passer, j'ai... Le passé, le présent, le futur. Les cartes sont un support, même sans carte, vous voyez. C'est un support, mais c'est pas moi qui parle, c'est votre esprit qui vous communique. Moi, je suis là, je suis rien. Vous avez déjà consulté, vous ? Oui, oui. Mais après, non, non, après, nous allons... D'accord. Mais elle va nous montrer la technique, hein. Comment on fait pour voir l'avenir au Venezuela ? Enfin, comment vous faites, vous ? Alors, au Venezuela, donc, on tire pas les cartes, on dit « je te lis un cigare ». Ça, ce sont des cigares, là, on peut les ouvrir ou pas ? Alors, voilà, le paquet de cigares se présente comme ça, et vous. On peut l'ouvrir ? Venez, je les ai préparés. Vous pouvez regarder surtout qu'est-ce qu'il y a écrit dessus. Mais fumer, fumer ! Comme un paquet de cigarettes. Fumer, fumer ! Allez, j'ai fumé. Vous fumez le cigare, Marc ? Oui, bien sûr. Allez, on va faire un petit... Moi, je fume pas le cigare. Non, non. Patrice, vous avez toussé ? Oui. Ben, si vous toussez, on saura pourquoi. Si on peut éviter, enfin bon. Ben, c'est pas parce qu'on peut lire des trucs dedans, hein, on sait pas. Ah oui ? C'est dans la fumée ou dans le... Dans la cendre. La fumée. Si la fumée pique, c'est que la personne a des gros problèmes d'ondes négatives. Ah. S'il y a trop de fumée sur le visage, il faut éteindre. Ah. Par contre, il y a des dessins qui se forment. Bon, normalement, même si je tire trois fois les mêmes cartes, ça sera pas la même chose. C'est comme le mar de café. Bon. Il y a des dessins qui se forment. Oui. Donc, si mettons, on voit un poing, c'est quelqu'un qui va se faire attraper pour aller en prison. S'il y a un vieil arbre, c'est un esprit, il y a les noms, il y a les numéros. C'est autre chose que les cartes. Oui, oui. Parce que de Chavane, si vous voulez, nous allons au casino ce soir jouer. Ah oui, très bien. Il fait des petits... Oh, lui, c'est les enfants, lui. Ils sont secs, ils sont forts, hein. C'est le cigare bénézuélien, c'est fort. C'est normal. Ils sont un peu secs. Un peu secs. Parce que ça fait un an que je les ai, alors ils sont un petit peu secs. Ah bah oui, t'as raison, oui. Mais j'y retourne le mois prochain. Ah oui, bon. Urgent, urgent. Oui, parce que là, vous avez aussi des oeufs, Margarita. Alors, l'oeuf. Moi, je fais tout avec les prières. Donc, avec le cigare, c'est pareil, on fait des prières. Je ne vais pas prier ici, par la fumée de ce cigare. Alors, donc, un oeuf, c'est vivant. Donc, je suis croyante. Mais vous le mettez où, l'oeuf ? Vous le mettez où ? J'ai promis à Dieu que j'aidais les autres. Et qu'est-ce que vous avez dit ? Parce que j'ai failli mourir. Je sais très bien que vous ne croyez pas. Moi, je parle aux gens qui croient. Mais si, moi, non, 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 non. Il n'y a aucun remède en effet. Mais oui, mais il y a des gens qui sont désespérés, ils ne savent plus qu'ils y boivent. Non, d'accord. Et j'ai, tous les jours, j'en reçois, la maison, monsieur de Chavannes. Non, mais je vous crois, je vous crois, je vous crois. Mais alors, avec les oeufs, qu'est-ce que vous faites, avec les oeufs ? Bien, Marthe. Un oeuf, c'est vivant. Il y a du magnétique, c'est vivant. Oui. Donc, je fais mes prières. Et après ? Dans l'oeuf, je prie l'oeuf. Après, je m'approche des gens. Et... Faites-le sur Patrice ? Il tire dans les sacs, Patrice. Il faut se méfier, hein. J'ai été pris la dernière fois comme ça. Donc, avec mon magnétisme, évidemment. Oui, bien sûr. Je pense que j'en ai. Je passe l'œuf autour, c'est comment votre oreille ? Patrice. Je fais les prières du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que toutes les maladies, que toutes les ondes négatives de ce corps s'en aillent. Donc, avec mes mains, j'essaye de rétablir le corps astral de la personne. Avec lui, il y a du boulot. Il y a des gens qui sont cassés. Des fois, vous voyez un clochard dans la rue. Non, mais là, on démontre juste le mécanisme ou un banquier qui peut être cassé aussi. Il est cassé, il est là, il ne bouge pas. Pourquoi ? Parce que le corps astral que le médecin ne soigne pas est cassé comme une ampoule. Moi, je suis là pour le rétablir, pour le remettre, pour que l'énergie tourne tout autour. Point à la ligne. Donc, je passe l'œuf tout autour. Après, je le casse. Il n'y a pas de verre ? Si, la table. Mal au cœur. Je casse le verre. C'est pas vous, c'est bien. Je le mets dans l'eau. Et l'œuf cuit. Il est tout blanc. Des fois, il y a du sang, il y a des morceaux d'œufs. C'est tout le mal qu'on a fait à la personne qui est dans l'œuf, parce que c'est vivant. Donc, la personne revient deux, trois fois. Et là, par exemple, on ne peut pas faire une expérience avec Averdo et Patrice. Il y a des chakras et tout ça. Vous voulez Averdo ? On peut Averdo pour faire un essai. C'est positif, cet homme-là aussi. C'est positif, on est positif. Pas trop près, Patrice. C'est pas possible. Non, non, mais c'était bien de le raconter. On est positif, on est positif. C'était beau raconter. On n'est plus rien, on est positif, on est positif. On n'est pas responsable. Formidable. Bon. Asseyez-vous, Margarita. Très bien. Patrice, où en sommes-nous maintenant exactement ? Et on va se retrouver... Un petit peu mal au cœur, moi. On va se retrouver avec Patrice, Marc Marcadier et le reste d'ici quelques minutes après la pub. Merci beaucoup, à tout de suite. Nous voici de retour au centre de la Maison de la Radio, mesdames, messieurs, Marc Marcadier et toujours avec nous. Patrice Carmouz également. Marc, est-ce que vous avez des plantes chez vous ? Beaucoup. Est-ce que vous aimez les plantes ? Beaucoup. Alors, on va parler de plantes d'une façon un peu particulière, Patrice, puisqu'on va parler de la plante à son niveau quasiment zéro. Voilà, comment on la crée, comment on la fait, grâce à Philippe Collignon, qui est professeur de biologie et de botanique. Oui. Et de zoologie. Et de zoologie. Et alors là, on va commencer... On va parler de plantes, en fait, bébés éprouvettes. Bébés éprouvettes. Les bébés, ça existe chez les hommes, ça existe évidemment chez les plantes. Chez les plantes, donc c'est une technique qui a à peu près 30 ans, mais qui est peu connue du public. Donc, au niveau horticole, c'est un procédé très intéressant, puisque ça nous permet, si vous voulez, d'avoir des espèces identiquement, génétiquement semblables à la mer, enfin à la plante mère, exempt de maladies, de virus, de bactéries. D'accord ? Donc, c'est une technique qui est faite en laboratoire, dans des milieux stérilisés. L'intérêt, pardon, c'est quoi ? C'est qu'on peut... L'intérêt, c'est d'avoir d'une plante, d'en faire 15 000, 100 000, 150 000, identiquement... Oui, identiquement à la plante mère. Alors qu'on ne peut pas arriver à faire la même chose si on plante des petites graines dans une terre. Si, tout à fait, mais elles peuvent avoir des maladies, des bactéries, des virus. Là, elles sont exemptes de ce style de... Et elles ont exactement la même force, on peut les remettre en milieu naturel ensuite. Tout à fait. Bon, il y a une perte d'acclimatation qui est un peu délicate, mais on peut la remettre sans problème. Je vous ferai voir tout à l'heure des plantes que l'on connaît sans problème. Alors... Alors, comment ça se passe ? Si vous voulez, donc, j'ai amené, si vous voulez, un tube, donc tout ça se fait en milieu stérilisé. Donc, j'ai pris l'exemple du sympolia. Donc, on prélève... On fait doucement, hein. Donc, on prélève, si vous voulez, une partie des organes de la plante, de la feuille, en suivant les nervures. Ça, c'est des organes sexuels ? Non, ça, c'est les organes végétatifs. Végétatifs. Donc, on multiplie sur des organes végétatifs. Donc, on prend cet organe, on le met au fond du tube. C'est un bout de la feuille, en fait. Un bout de la feuille, on referme. Et dans le tube, il y a quoi ? Il y a une gelo, si vous voulez, il y a des éléments nutritifs. Attendez, ne bougez pas trop, voilà. Il y a des éléments nutritifs, sels minéraux, vitamines, etc., nécessaires, bien sûr, à la croissance de la plante. Donc là, vous posez à l'intérieur de ce tube, un bout de la feuille. Un bout de la feuille. D'accord. Donc, ce qui nous donne, si vous voulez, ceci. Oui. D'accord ? D'accord. Qu'on obtient en laboratoire. Trois semaines plus tard, nous obtenons, si vous voulez, déjà une dizaine de petits pieds sur la feuille. Votre main, regardez. D'accord ? Voilà. Ensuite... Ça, c'est l'évolution, hein ? Voilà, c'est l'évolution, non. Sans y toucher, sans rien y faire. Sans rien y faire. Donc, on les met, si vous voulez, dans une chambre spéciale. Ensuite, trois semaines plus tard, on divise les petits, on les met, si vous voulez, en individus, dans des tubes à essai. Quelle température ? Température, à peu près 18-25 degrés. Tout dépend de l'espèce. Température extérieure. Température constante. Non. Puis, six semaines après, déjà, on voit le petit sympolia, qui a déjà 1,5 cm d'hauteur. Montrez-le. Voilà. Donc, là, on sent qu'il pousse déjà comme une plante. Donc, il y a déjà les racines et les feuilles. Et ces racines, on est bien d'accord, se sont créées naturellement à partir de ça. En fait, c'est ce bout de feuilles. De ce bout de feuilles. Extraordinaire, quand même. Extraordinaire. Donc, on connaissait le semi-traditionnel, la bouture traditionnelle, mais ce système, donc, est très, très développé en horticulture. Et après ? Et puis, quelques mois plus tard, on obtient... Ah bah oui, d'accord. Oui, mais attendez. Il nous manque un maillon, là, quand même. Vous passez de ça à ça. Combien de temps ? Combien de temps ? D'à peu près, disons, six mois. C'est pas énorme. Ah, c'est pas énorme. C'est de la crèche à l'ENA. Oui, c'est ça. Alors ça, vous le sortez au... Donc, après, on le sort, si vous voulez. Au bout de combien de temps ? Au bout de... Là, on peut le sortir, déjà. Il est déjà assez raciné. On le met dans un milieu terreux. On le fait grandir dans une serre. Et ça vous donne un sympolia qui est commercialisable au bout de 6 à 8 mois. Mais est-ce que ça n'est pas beaucoup plus onéreux de faire grandir des plantes comme ça ? Alors, pour l'instant, c'est encore assez onéreux pour certaines plantes. Pas pour le sympolia, mais pour d'autres plantes. Mais c'est un système qui est très intéressant puisqu'on a une homogénéité au niveau commercial. Est-ce qu'on peut voir autre chose ? Bien sûr. Alors, je vous ai amené d'autres choses. Je vous ai amené, par exemple, des petites fougères d'appartement. Oh ! C'est mignon. C'est toujours le même liquide que je vous offre, Marthe, si vous voulez. On va les offrir à Marthe. Alors, ça veut dire que Marthe, elle va les garder comme ça et ça va... Voilà. Donc, dès qu'elle atteint, si vous voulez, le bouchon, vous ouvrez le bouchon, vous lavez bien les racines et vous la plantez dans un pot avec de la terre. Terre de brouillère. Pour les fougères, oui. Pour les fougères, oui. Plutôt un site terre de brouillère. Je crois. Vous leur parlez. Il y a les deux méthodes. Disons que l'intelligence des plantes et parler d'une plante, on pourrait peut-être revenir dessus, mais ça serait vraiment trop complexe. Bon. Mais vous, donc visiblement, vous leur parlez. Mais il faut y croire. Mais pas trop. Quelques fois, je leur parle trop. Elle fatigue. Elle fatigue. Il y en a d'autres. Il n'y a pas que les plantes. Quand est-ce qu'elle part en week-end, Marthe ? C'est là, ils ne vous entendront pas. Ils sont enfermés. Donc, vous pouvez leur parler. Sauvez. Tranquille. Je vous ai amené aussi un petit rosier, un mini rosier qu'on obtient en in vitro. Tournez un petit peu le flacon, il y a des qu'on voit bien. Ça, c'est un rosier. Ça, ça peut devenir un rosier de 10 mètres d'eau. Bien sûr. C'est un rosier grimpant, en plus. Il est invincible, alors. Il ne peut pas. Il n'est pas... Alors, celui-là, il sera grand dans combien de temps ? Celui-là, disons à peu près dans 4-5 mois, il est bon à fleurir. Vous aviez posé une question, Marc. Oui, les pucerons. Enfin, vous disiez qu'ils sont... Alors, ils sont exempts de maladies. Voilà. De virus, surtout, et de bactéries, qui n'est pas, si vous voulez, valable peut-être pour un semi ou une bouture traditionnelle. Oui, 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 oui. Et ça, ça peut réellement devenir un rosier grimpant qui va faire 5 mètres d'eau. Tout à fait, je le garantis, avec des fleurs, etc. C'est bien. Ah, génial. Voilà. Et ça va mettre 2-3 ans. Ah, ben... 4-5 ans. Non, non, non. C'est très, très rapide. Un an et demi, 2 ans. Et dès qu'il sort du tube, on ouvre le tube. Mais ça, quelqu'un peut le faire ? On le lave. Non, il faut un laboratoire. Ça se fait sous des grandes hôtes stérilisées. C'est ça ? D'accord ? Sinon, ça n'a plus aucun intérêt. Génial. 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 Les orchidées qu'on fait également en in vitro. Ah, les orchidées. Là, vous avez un phalaenopsis. Je ne sais pas si on le voit bien. Donc, phalaenopsis. On le voit. Donc, celui-là... Hein, phalaenopsis pour vous ? Vous voyez, vous voyez, c'est ça ? C'est sympa. Le phalaenopsis, au bout d'un an et demi, vous donne une magnifique fleur. Ah, oui. Ah, oui, alors ça. Très joli. Alors, ça tient très, très longtemps, ça. Alors, la fleur coupée tient 4 semaines, 5 semaines coupées. Mais au moins. Et en pot, elle tient extrêmement longtemps. Et je vais vous donner un truc. Une fois qu'elle a fini de fleurir, vous comptez 3 bourgeons. Vous coupez, elle vous donne une autre inflorescence dans la même année. Oui. Et dans les loges de théâtre, ce sont les fleurs qui sont les plus résistantes. Ah, non, non, non. Monsieur ! J'ai pas de loge en ce moment. Ça signifie l'amour d'eau. Non, non, non. Ça fait rien, vous le mettrez chez vous. On le met là et vous le... Magnifique. Et puis, donc, je vous ai apporté également, ce qui est intéressant, des plantes carnivores en in vitro, notamment la dionée, celle qui se referme, qui a un piège actif. C'est-à-dire que... Alors, les plantes carnivores, pour que ce soit clair, ça existe réellement. Ça existe, bien sûr, réellement. Il y en a des gigantesques, si on y met la main, on la mange et mange elle. Non, il faut un peu démystifier la chose. La plante carnivore, au maximum, elle peut manger un petit lapereau ou un oiseau. Une zigounette, donc ? Oui, 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 oui. Donc, attention où on met la zigounette en campagne. Oui, exactement. Un petit besoin. Un petit besoin en campagne sur le bord de la route avec une plante carnivore. Très dur. Comment est-ce qu'on peut reconnaître la plante carnivore ? Alors, je vous en ai amené quelques espèces. Il y en a en France. En France ? Il y en a en France. Dans les tourbières, dans les régions très acides. Donnez ça, Patrice. On va le mettre à deux côtés. Hop là. Je ne voudrais pas en verser. Ah oui. Donc là, vous avez un drosera qui est un piège, si vous voulez, avec des gouttelettes. Donc, je ne sais pas si vous voyez les fines gouttelettes qui parsèment la tige. Si, on les voit. On les voit. Donc, l'insecte pense que c'est, si vous voulez, de la rosée et sans gluten. Sans gluten. Terminé. Alors, on va faire peut-être une petite démonstration. Qu'est-ce que vous voulez ? Pauvre insecte. Bon, enfin, c'est quoi comme insecte ? Ce sont des cafards. Ah. Ben, c'est gentil, les cafards. Oui. Petite bête. Vous aimez les animaux, hein ? Oui. Oui. Ben, ça court chez moi. Ça court aussi. Et vous leur parlez aussi. Retourne dans l'évier. Retourne dans l'évier. Regardez, il y en a un qui va sur le plateau bientôt. Voilà. Tenez, Christophe. Voilà. Tenez-le avec les deux doigts parce que... Oh ! Viens chez maman. Viens chez maman. Tiens. T'avoir, Marc. Viens chez maman. Viens chez maman. Voilà. Tenez. Allez-y. Positionnez-la. Ah, ben, moi, je vais pas le tuer. Ah, non, je vais pas le tuer. Non, non. On l'enlèvera après, Marc. On l'enlèvera. Mettez-le là. Il est où, maintenant ? Il est passé où ? Il est où ? Il est là. Tenez, si vous voulez, des gants. Il est là. Ben, non, j'ai pas besoin de gants. C'est le cafard. Il y a un pépère. Il s'est coincé reçu, non ? Un petit pépère. Il est parti du pot. Il est parti du pot, oui. Non, non, il est là. Il est au fond du pot. Il est au fond du pot. Il est très intelligent. Je vous ai dit que c'est très intelligent. On va essayer. Vous voyez, il est collé. Il est collé. Il est terminé. Donc, si vous voulez, ces gouttes sont un suc digestif qui va le digérer en 24 heures. Oui. Pour s'en nourrir. C'est-à-dire que le suc digestif va absorber le cafard ? Va absorber, si vous voulez, la substance du cafard, pas le cafard en entier, si vous voulez, ce qu'il y a dedans. Et va s'en nourrir, puisque la plante carnivore est incapable de prendre ses éléments dans un sol comme un sapo. C'est-à-dire que si on arrose une plante carnivore, ça sert à rien. Il faut vraiment qu'elle ait à manger. Vous avez beau mettre de l'engrais, ça sert à rien. Il faut qu'elle ait de la viande. Il faut qu'elle ait quelque chose à manger extérieur. Mouche, asticots, cafards, tout ce que vous voulez. Très bien. Mais écoutez, bravo. C'est un beau métier. Beau métier que celui que vous faites. Bravo, monsieur. Applaudissements pour ce jeune homme, madame, monsieur. Là, il y avait toute une bande de... Pourquoi ça ? C'était pour nourrir la plante carnivore. Donc, les asticots de pêche peuvent aussi servir à nourrir des plantes. Très bien. Merci, Philippe Collignon. On va parler de votre actualité, Marthe. Et on va s'en tenir à ce que nous avons dit tout à l'heure. C'est-à-dire que nous n'allons pas dire où vous allez vous produire. Quand et quoi ? On peut dire que c'est à partir du 1er avril. Oui, dans le début avril. Début avril. Dans un très beau théâtre parisien. Très beau théâtre parisien. Dont nous ne donnons pas l'adresse, ni le nom. Et dans deux pièces. Et dans deux pièces de Aubaldia. J'ai une passion pour René de Aubaldia, qui est avec Eugène Ionesco, nos deux auteurs les plus traduits dans le monde entier. Quand vous voyagez, vous voyez des affiches en cyrillique, dans tous les pays. Et ce sont des pièces d'Aubaldia et d'Ionesco. Et c'est très réconfortant. Pourquoi deux pièces en alternance ? Deux pièces parce qu'il aime beaucoup écrire des pièces courtes. Et je crois que le public aime bien aussi les pièces courtes. Alors, ce sont deux pièces de 50 minutes. Oh tiens, il n'y en a rien survivant. Deux pièces de 50 minutes. Il trotte, hein ? Oui, oui. Deux femmes pour un fantôme. Et Grasse matinée, qui n'a jamais été jouée, qui est une création. Et j'ai joué, alors, René de Aubaldia à New York, il y a en 1976. En français ? En français. Et on a refusé du monde, car il y a 400 000 personnes à New York qui parlent français et qui sont sevrés de spectacles français. Donc on peut faire des tournées, là je pars pour une grande tournée internationale, organisée par le ministère des Affaires étrangères et relayée par Pierre Cardin, dont les 700 licences et les 700 bureaux que Pierre nous offre dans le monde entier pour organiser les représentations. Ce qui est très important, parce que c'est difficile. C'est-à-dire que ça va commencer par Paris ? Ça va commencer par Paris pour une petite série. C'est quoi ? C'est francophone ? Alors, c'est francophone, uniquement francophone, bien sûr. Ah, uniquement francophone, d'accord. Mais on va jouer aussi, on va retourner jouer à New York, on va jouer à Moscou, Saint-Pétersbourg, Tokyo, Sydney. En Japon, oui. Oui, oui. Mais en français. Une petite série de représentations comme ça. Moi, je suis sur TV5 Europe, la chaîne française, la chaîne câblée. Et on a un courrier, mais fantastique, que j'ai jamais reçu en 40 ans. J'ai une collection qui s'appelle Comédie Comédie. Et Patrick Imos a voulu produire, justement le PDG, donc voulu produire du théâtre. Eh bien, du fin fond de la Norvège, de l'Afrique, d'Israël. On nous écrit, merci, merci pour vos pièces de théâtre. Donc, vous voyez, les gens attendent. Les gens aiment le théâtre. Voilà. Et le théâtre français. Et on programme, je programme avec Bernard Matignon de Molière à Beaumarchais, en passant par Roussin, Françoise Dorin, Camoletti. Vous êtes une femme d'affaires, alors. Vous n'êtes pas seulement... Moi du tout, je suis directrice de collection. C'est-à-dire que je sauve, j'ai sauvé 125 pièces qui ont été restaurées pour passer à l'antenne et qui n'auraient plus été projetables, programmables dans deux ans. Et ça, ça aurait été terrible parce que ce sont des pièces qui ont été jouées par des gens merveilleux qui sont morts. C'est-à-dire que les grands spectacles de Le Poulain, de Jacques Charon, de Pierre Dux, eh bien, on ne les aurait plus jamais projetés. C'était dommage. On rappelle le nom de ces deux pièces. Oui. Il s'agit donc de Grasse matinée et Deux femmes pour un fantôme. Et mise en scène par Jean-Luc Moreau. Mise en scène par Jean-Luc Moreau. Et donc, avec Marthe Mécadie qui est avec nous et à qui, maintenant, vous allez pouvoir poser directement vos questions. Voici la première. Bonsoir, votre prénom. Qui êtes-vous ? D'où nous appelez-vous ? Delphine de Noyelles-Soulances devant le Pas-de-Calais. On n'entend pas très bien ce soir. J'aimerais bien avoir un tout petit peu de son. Delphine. De Noyelles-Soulances devant le Pas-de-Calais. Bonjour Christophe. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine. Alors, Marc, avez-vous pas l'habitude de mentir ? Ah oui. Non, j'avais. Oh, j'avais. J'adore. J'ai adoré mentir. J'ai menti. Dans la vie, hein. Dans la vie. Dans la vie. Mais dans le temps, ça s'appelait mentir. Maintenant, on appelle ça improvisation. Bon, les gens improvisent, ils apprenaient improvisent dans les cours de théâtre et tout. Mais nous, à la fin de la guerre, on montait des canulars. C'était gratuit. C'était pas pour avoir quelque chose, pour obtenir. De quelle sorte de mensonge parles-tu, Delphine ? Attention, quel mensonge ? Moi, c'était des mens. C'était des trucs... Des canulars. Des canulars. Oui, oui, oui. Alors, de quel mensonge parlez-vous, jeune fille ? Bah, vraiment, quoi. Cacher la vérité. Oui. Oui. Non, mais il n'y avait pas de vérité, je disais. Mais j'ai du mensonge grave ou du mensonge rigolard ? Un peu les deux, quoi. Tous les deux. Alors, je pratiquais le mensonge rigolard, ce que j'appelle le mensonge gratuit. Je ne mentais pas pour tromper, pour obtenir, pour... Non, 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 non. Pour me tirer d'un mauvais coup. Non, non. Non, non. Je mentais par plaisir. Alors là, je venais, comme tous ces mousses, je ne ment plus maintenant. Voilà. Elle mentait avant, mais elle ment moins maintenant. Mais je faisais des trucs insensés. Par exemple, je ne sais pas. Bon, l'autostop, c'est un problème. C'était même un problème à notre époque. Il y avait moins de danger. Mais, alors, pour faire de l'autostop, le soir, je faisais du cabaret. Je n'avais pas toujours des engagements au théâtre. Donc, je faisais des cabarets. Je sortais à une heure du matin et j'avais des petits cachets. Donc, si je prenais un taxi, c'était même plus la peine de venir au cabaret. Alors, je faisais de l'autostop. À une heure du matin, quand vous avez 19 ans, 20 ans, les cheveux roux. Pas facile. Alors, puis, je vous ai des mademoiselles. Oui, monsieur, gentil. Ah, vous avez des jambes. Oui, oui. Et des cuisses. Alors, au moment de la cuisse, je faisais... Ah, ce n'est pas vrai. Il m'a retrouvé. Il m'a retrouvé. Accéléré, accéléré, accéléré. Alors, je faisais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Accéléré, monsieur, accéléré. Il est violent. Oui, oui, oui. Baissez la tête. Si il tire, il vaut mieux être près du volant. Alors, il me faisait... Non, mais dis donc, je vous dépose. Non, non, non. Descendez, mademoiselle. Si je descends, vous êtes un homme mort. Allez, monsieur, allez, allez, allez. Et il vous dit comme ça. Et il vous dit comme ça. Alors, je décrivais un acteur, Raymond Pellegrin. J'ai mon fiancé est corse. Et il est très jaloux. Je ne sais pas comment il m'a retrouvé. Vite, vite, vite. Pensez-vous, pensez-vous. Il disait, mais qu'est-ce que c'est que cette dingue? Mais alors, où je vous dépose? Là, 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 plus vite. Il y a une maison. Il y a deux sorties. Déposez-moi là. Mais qu'est-ce que c'est que cette emmerdeuse? Allez, au revoir. Maintenant. Et je rentrais chez moi à 120 à l'heure. Tous les soirs. Avec des types affolés. Avec des types affolés. Très bien. Une dernière question pour Marthe Marcadier. Allons-y. Bonsoir, votre prénom. Bonsoir. Je suis Isabelle de la Roche-sur-Yon, en Vendée. Bonsoir, Isabelle. Quel est votre âge? 25 ans. 25 ans. Vous travaillez? Oui. Très bien. Qu'avez-vous comme métier? Je suis secrétaire. Secrétaire. Le patron, ça va? Ça va, oui. Sympathique? Oui, assez. Vraiment? Vraiment. Pas d'agression sexuelle? Non, non, non. Pas pour l'instant. Non, non. Nous sommes complices. Le harcèlement. Le harcèlement sexuel bien connu? Bien sûr. Bien connu, malheureusement. Ah, vous voyez? Ah, malheureusement, vous, non. Non. Non, non, mais c'est bien connu. Cette chose-là est bien connue, malheureusement. Non, non, bien sûr, j'ai bien compris. Ah, bon. Alors? Allez-y. Alors, Marthe, pourquoi avez-vous quitté votre poste au ministère de Droits de la Femme en 1983? Parce que j'avais fini mon travail, ma chérie. Ah, bah c'est parfait. Ah, voilà. Parce que j'avais été uniquement, moi je ne fais pas de politique, je n'ai pas besoin de poste. On m'avait demandé de faire un rapport sur les inégalités des femmes dans l'audiovisuel. C'est-à-dire, le titre d'un poste productrice ou conseillère à l'élaboration artistique d'un programme, etc., avec une différence de salaire entre 4000 et 8000 francs par mois, suivant si le poste était occupé par une femme ou par un homme. Alors, bon, il y avait le droit de port de charge, la loi de port de charge, c'est-à-dire que les métiers comme camera women et perche women étaient interdites aux femmes parce que... Il y avait pas comme ici des jeunes femmes qui étaient... Elles devaient porter un poids excédent 8 kilos. Or, les femmes n'avaient pas le droit d'exercer une profession où il faut porter plus d'8 kilos. C'est une loi. C'est pas les hommes qui les suppriment. Alors, la nouvelle technologie nous a aidés, la sophistication et la légèreté du matériel nous a aidés. Et maintenant, les femmes peuvent porter un micro, porter une caméra... Est-ce qu'on a le droit maintenant de donner autant de coups de boule à une femme qu'à un garçon dans le boulot ? Absolument. Donc, j'ai fait ce rapport qui a été repris par la communauté européenne et demandé dans les 9 pays de l'époque. Et puis, j'ai démissionné parce que j'avais fait mon travail. Et que je ne suis pas une dame de ministère. Voilà. Voilà, jeune femme, la réponse. Elle vous convient. Je vous remercie beaucoup. Et puis, tous mes souhaits pour la réussite au mois d'avril. Oh, merci beaucoup. Je vous invite. Ah ben, avec plaisir. Alors, restez en ligne. Vous avez un bien joli théâtre à la Roche-sur-Yon. Ah oui. Ah, j'y ai joué souvent. Ah. Bon. Je vous embrasse tous. Vous connaissez votre théâtre à la Roche-sur-Yon. Ah oui, quand même. Très bien. Il est très joli. Il est ancien. Restez en ligne, mademoiselle, puisque vous allez nous donner votre adresse pour que Marthe au revoir à tous. Au revoir à Patrice, où sommes-nous ? Alors, j'ai deux petits objets très rapides à vous montrer. Rapidement, avec plaisir. Alors, ça, c'est pour avoir un poisson chez soi sans les ennuis. Parce que... On peut le voir, regardez. Mais il est très mignon. Il est mignon comme tout. Oui. Pourquoi sans les ennuis ? Ça les ennuie parce que si vous les appuyez sur off derrière, hop, il s'arrête. Ah, c'est pas un vrai poisson. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. C'est bien. Parce qu'on est toujours angoissé devant un poisson dans une petite boue. Ah oui. Hop, il monte. Ah, ça, c'est bien. On dirait un vrai poisson, hein. Il bouge tout seul. Pour mon petit-fils. On dirait vraiment un vrai. Vous l'avez acheté où ? Parce que vous croyez que Patrice achète les trucs ? Il l'achète pas ? Il les vole. Il les vole. Il les vole. Vous l'irez où ? J'irai voler. Je vous le donne. Je vous le donne. Cadeau. Oh, non. Si, si, si. Cadeau. Si, si. On y tient. Cadeau, si, si, avec plaisir. Oh, pour Alexandre. Il regarde, oh là là. C'est bien, hein. Trois ans et demi, il va s'amuser. Ah bah oui. Et là, vous pouvez lui parler, comme avec les plantes, hein. Oh oui. Et là, vous mettez sur off et il arrête de nager. Hop, et voilà. Il va tomber, il va redescendre. Il va prendre son temps et il va redescendre. Oh, c'est formidable. Patrice. Alors, vous savez qu'on a, on a eu une soirée où on a essayé de faire des crêpes très, très difficilement. Là, j'ai trouvé beaucoup mieux. Ah. C'est la machine à crêpes. On va peut-être venir vous rejoindre. Vous pouvez venir avec nous. Ça s'appelle le gyro-crêpes. Si c'est vous qui les faites, on risque de les recevoir. Ah non, regardez. Non, parce que Patrice est très doué. On en met le clé dessus. Il est très doué. Regardez, on enfonce ça là-dedans. On va se mettre comme ça, Patrice, face aux caméras. On va attendre que la pâte, naturellement, remplisse. Ce. Non. La pâte remplisse. Naturellement, la pâte remplisse. Ah oui. Le petit... Récipient. Remplisse, si vous voulez. Donc là, ça coule de là. Là, ça coule de là. Et une fois que le récipient est rempli, j'enclenche... Et ça saute à quel moment ? Regardez, j'enclenche ça, ça va tourner. Et ça saute pas ? Ça va peut-être sauter. Ah, ça tourne. Ça tourne. Regardez. Oh, génial. Et voilà. Oh, génial. La crêpe, ça fait trois crêpes à la minute. Oh, pour sur les plages. Pour sur les plages, oui. Et pour la maison. Pour la maison, c'est un peu cher. C'est 60 000 francs quand même. Ah oui. Ou alors, il faut aimer beaucoup les crêpes. Il va y avoir beaucoup d'enfants. Il va y avoir beaucoup d'enfants. Alors... Et comment on fait pour la cuire de l'autre côté ? Elle va cuire, vous allez voir. Non, mais... Elle va cuire de l'autre côté. Hop. Non, c'est vrai, on attend. Ah, elle se dépose sur le machin en dessous. Là-bas, elle est là. Elle est là. Mais elle a cuite que d'un côté. Alors, soit vous pouvez la retirer. Soit elle revient derrière. Et elle va faire... On va faire un tas de crêpes derrière. Oh... Mais elle n'a cuite que d'un côté. Ah non ? Si. Regardez. C'est la crêpe bretonne. La crêpe bretonne ne cuit que d'un côté. Ah, d'accord. Très bien. Très bien. Et il n'y a pas le sucreur... Alors, on peut... J'ai du sucre, si vous voulez en goûter. Qu'on la goût-goutte ? Oui. Vous préférez sucre ou... Ou chocolat ? Regardez, je vais la goûter par terre, moi. Ah oui, c'est parce que nous, on a... Sucre au chocolat. Comment ? Sucre au chocolat. Au sucre au sucre. Et moi, ça lisse. Hop là. Oh, merci. Oh, allez. Elles sont très bonnes. Alors... Il y a une autonomie de 4 litres de pâte. Parce que là, c'est qu'il faut passer... Pour aller vite, hein. Non, parce qu'elles s'empilent, en principe. Regardez, si on... Non, mais écoutez. Si on veut les empiler, elles sont bonnes, hein. Ah, délicieuses. Après le bain, au lieu d'attendre sur la plage, pendant des heures. Voilà, c'est sûr. Non, non, mais ça, c'est pour les gens, évidemment, qui... Ah, c'est du boulot, hein. Non, mais c'est vrai, vous. Ah, mais c'est plus la même, maintenant. Non. Il a perdu son chocolat, là. Ah, mais c'est le côté. Elle est... Elle est dessous, le chocolat. Ah, mais il y en a une autre qui est tombée dessus, maintenant. C'est... C'est un sandwich. C'est la crêpe... C'est la crêpe sandwich. C'est la crêpe sandwich. Voilà le chocolat. Voilà le chocolat qui est dessus. Arrêtez, arrêtez-la, ça s'affole. Je m'arrête ? Attendez, on va en faire une dernière. C'est bien, mais c'est appétissant. Ah, non, non, elle s'en va encore. Allez, tire-la ! Tire-la ! On dirait un peu Charlie Chaplin, non ? C'est la sandwich, hein. C'est... Ah, ben, c'est la crêpe. Allez, tiens, ouvre-la une. Rouve-la une crêpe. Rouve-la une crêpe. Rouve-la une crêpe. Ça, c'est une crêpe, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire encore de ça ? Ça s'appelle le gyro-crêpe, je l'ai dit, non ? Ça marche. Mais là, il y a le chocolat. Ah oui, mais il y en a pas partout. C'est pour les artisans et les professionnels. Mais si, j'en ai mis partout. Ah, c'est bon. Ah non, mais... Ça, c'est de la crêpe. On peut... Si vous en voulez une de plus, on peut... On peut peut-être la faire plus cuire, non ? Ah, peut-être, oui. Il faut régler en... C'est pas très bien. Pas mauvais, hein. Là, on l'a fait pour que ça aille relativement vite, mais... Ah non. Ça... C'est bon, un peu de cigare. Oui. Oui, c'est meilleur. Mais pourquoi elles sont... Elles sont pas assez cuites, Patrice ? Attendez. On va mettre du sucre. C'est de la dentelle. C'est la crêpe dentelle, la crêpe... La crêpe bretonne. Arrêtez, arrêtez ! Vous voulez que j'arrête ? Non, non, oui, arrêtez. Non, non, mais... Attendez. C'est bon, non ? Alors, tout ça, c'est au Salon des Cafés, Barre, Tabac et Brasserie du 13 au 17 mars, Porte de Versailles. Sucre ou... Sucre, hein ? Sucre. Arrête, arrête, Patrice. On arrête. Oui, oui, arrête. Ça y est ? Non, ça s'arrête pas. Oh, ça s'arrête à moitié, vous avez vu ? Oui, ça fait une mi-crêpe. Une mi-crêpe. Oh ! Il y a une mi-crêpe qui va arriver, attention. Vous tenez ? Vas-y, Marc. Voilà. Là, il y en a deux. Là, vous faites des sandwichs à chaque fois, hein, Marc ? Très bien. Bon, c'est pas mal. Donc ça, ça n'est pas... Ça n'est intéressant que pour le professionnel, hein. Oui. 300 000 francs, c'est au Salon des Cafés, Barre, Tabac et Brasserie du 13 au 17 mars, Porte de Versailles. Très bien. Moi, je vais en prendre une petite. Un petit crêpe, un petit crêpe. Très bien. Il n'y a pas de raison. Voilà. Il n'y a pas de raison que j'en ai pas eu. Merci, bien. Mangez proprement, les filles, hein, parce qu'on vous regarde à la télé, hein. Alors, très bien. Arrêtez-vous ? Allez, j'ai tout arrêté. Non, non, c'est pas arrêté. Elle fait popo. Elle fait popo. Il faut que ça s'arrête pas. Oh. Voilà. Non, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Non, c'est bien. C'est spécial. Mais non. C'est pas spécial. Mais il faut être 15. Venez, on n'enchaîne pas très, s'il vous plaît. Annie Pujol, la publicité, qu'est-ce qu'on fait ? Annie Pujol. C'est pour les vacances. Bien sûr. On accueille immédiatement les messieurs Annie Pujol. La voici. La voilà. Bonsoir. Tout va bien. Bonsoir, Annie. Ah, bah oui. Ah oui. Vous partez en vacances. Oh, pas forcément. Pas forcément. Vous allez au travail. On peut partir pour une soirée à Paris. Oui. Pourquoi pas ? Vous savez, Christophe... Parlez un tout petit peu plus fort qu'on vous entende bien, Annie. Vous savez, Christophe, que nous sommes en période de crise. Et que nous, notre souci, les femmes, c'est de s'habiller mode, même chic pour pas cher. Bien sûr. N'est-ce pas ? Donc, avec la crise est née la mode de la récupération. Et moi, je vous propose de récupérer des sacs de café pour en faire des vêtements. Ah oui ? J'ai eu... Ça, c'est une grappe qui vole. Oui. Voyez-vous ? J'ai rien dit. Personne n'a rien vu. J'ai rien dit. Et vous non plus. Allez-y, Annie. Excusez-moi. Alors, j'ai eu un coup de foudre en allant chez mon marchand de café avenue de Clichy pour ses sacs. Qui sont ravissants. Qui sont absolument sublimes, il faut le dire. Ah oui. Vous avez très doux à porter aussi. Mais ça ne gratte pas du tout. Ça ne gratte pas du tout. Je vous promets. Vous êtes... Promis. Je suis toute nue dessous, oui. Et je n'ai pas de rougeur. Non. Alors, c'est pas compliqué pour faire une robe. Pour faire une robe, je me lève, j'ai un micro, oui. Après. C'est donc un sac à patates. Non. Un sac à café. Un sac à café. Ils sont beaucoup plus chics. Beaucoup plus chics. Celui-ci vient de Rio, le mien d'Ethiopie. Et ça se trouve... C'est tout à fait différent, la maille. Ça se trouve chez les marchands de café qui n'en font rien. C'est différent. C'est pas le même point. Et qui peuvent vous l'offrir, tout simplement, pour faire une robe. Alors, en fait, on découpe le bord. Ça fait un peu robe à son que vous avez quand même, hein. Un petit peu, mais c'est à la mode. Enfin, chez vous, ça fait plutôt robe à son. Oui. On découpe le bord pour en faire éventuellement une ceinture. Ça, c'est la soirée ville. Voilà. La soirée ville. C'est quand on s'habille, ça. C'est quand on sort le soir. C'est pour le soir, là. L'accessiorisation est importante avec des bouchons et du raffia. Ce qui permet de tomber à l'eau. Oui. On coule pas. On coule pas tout de suite. Vous savez, elle illustre quand on dit elle est tellement ravissante, elle pourrait se mettre une serpillière. Mais c'est une serpillière. Elle illustre tout à fait. Il y a des créateurs qui font des vêtements avec des serpillères. Oui, oui, mais oui. Mais ça, c'est complètement gratuit. Alors, le chapeau qui, quand même, je trouve qu'il vous irait bien, Christophe, si vous voulez, je vous en fais un vite fait. Il suffit d'avoir un rectangle. On fait une pochette surprise. Vous savez, les cônes pour les enfants. Oui. Moi non plus. Tout simplement. Moi non plus. On retourne. On ferme. Avec les bouts de ficelle qu'on récupère en bas de la corde, on n'achète rien du tout. On ferme. Il faut avoir cinq minutes, quoi. Même deux minutes, regardez, c'est vite fait. On va faire un chapeau. Est-ce que c'est chaud ou est-ce que... C'est-à-dire, on peut la porter sous un body ou sur un pull en tunique. C'est plutôt une tenue de plage, quand même, que... C'est un coup de vent, quand même, s'il y a de lait. Moi, j'ai jamais vu une fille, quand même, sur la plage comme ça. Je lui demande... Peut-être qu'on va lancer une mode. On est en mars. Vous allez... Oui. Mais même au mois d'août, j'en ai pas vu. Le 15 mars, on se balade pas avec... Non, on a envie de lui donner un petit sandwich ou un truc, quand même. Une crêpe. Une crêpe, oui. Ah oui, non, ça va bien. Lorsqu'on fait... Attendez, pour pas lui cacher les yeux. Mais ça sent bon. Ça sent bon. En plus, on économise le parfum, parce que ça sent le café. C'est de la toile de jute, n'est-ce pas ? Oui, c'est de la toile de jute. Ça sent. C'est l'homme qui travaille. C'est vrai qu'il n'y a rien à l'habille, hein. Plus on fait... Plus on fait faucher en ce moment, plus on est à la mode, Christophe. Je vous ai même préparé un petit poncho, si vous voulez. Moi, j'aimerais bien ça, vous voyez. Ça aussi, c'est gratuit, ma chérie. On nous l'a donné. Le poncho. Patrice, vous voulez l'essayer ? Ah oui, le poncho pour Patrice. Le poncho pour Patrice. Il y a un côté masculin qui va l'essayer à ravir. C'est fait avec deux sacs de café. Qu'est-ce que je fais ? Je fais ça. Rien, regardez, c'est tout. Ça sent quand même... Ça sent ça un peu, hein. Tu sais, moi, j'ai refait à une époque, je refaisais des appartements. Et quand j'arrachais les vieilles toiles de murs, ça sent un peu ça. Le poncho de jute. Le papier fleuri. Vous pouvez montrer, Patrice, le poncho. Oui, le poncho. Oui, la fuite de port. C'est un bon sang. Ben, c'est tout. Ben, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est pas cher. Le poncho, c'est avec deux sacs de café, on coud avec de la ficelle. C'est pas cher. Et puis vous étonnez dans une soirée. Et puis, la fois, les garçons, même, vous pouvez aller au bureau comme ça. Applaudis. On se retrouve juste après la pub, mesdames, messieurs, avec Marc Mercadier, Patrice et le reste. A tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la Maison de la Radio. Bien évidemment, vous le savez, avec Marc Mercadier, qui est avec nous. Patrice Carmos, qui est également avec nous. Et Bernard Billis, que vous connaissez dorénavant, puisque Bernard Billis régulièrement vient sur ce plateau faire des démonstrations. Aimez-vous la magie ? Oui, sûrement, avec la bonne humeur qui vous caractérise, vous ne pouvez pas ne pas aimer le spectacle de la magie. Et puis, j'aime son père, qui est un grand comédien avec lequel j'ai joué. Voilà. Mais c'est Teddy Billis. Ah ! Oui, j'adore son père. Nous l'ignorions. Et bien voilà, c'est une bonne chose de faire. Ah bah écoutez. Amitié à votre papa. Ah oui, oui, oui. Grand professeur. Allez-y. Je vais vous montrer un petit tour, une petite illusion amusante. Qu'on peut faire à la maison. Que vous pouvez faire chez vous, regardez bien. Avec deux élastiques. Attends, on va prendre le gros plan. Voilà. Regardez bien. Simplement en faisant comme ceci, il y en a un qui disparaît. Il est où ? Disparu. Il y avait quand au départ, non ? Alors Teddy, je vous montrerai. Vous allez tous prendre un élastique. Voilà. Ah. Attention, on y va. Là. Voilà. Alors au départ, il faut mettre l'index. Oui. Pardon. Pourquoi pas. Quel clown celui-là alors. Bien, alors on pose l'élastique sur l'index. Oui. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile ? Ça ira jusque là ? Pour Patrice, c'est juste. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. On tire sur l'élastique et on fait un demi-tour. On fait un 8. Oui. Et on met le pouce. Oui. Ça y est. Très bien. Merci. À présent. Vous qui êtes chez vous, évidemment, vous faites la même chose. Voilà. Ah merde. On vous enregistrait pour vous remonter. Donc là, après, vous passez l'index à côté de l'autre index. Ah, c'était la main gauche. C'était la main gauche qu'il fallait faire. La main gauche ou la droite. Aucun'importance. Aucun'importance. On passe l'index pour qu'il soit à côté du premier. Oui. Oui. Et pareil pour le pouce. C'est-à-dire qu'il y a les deux index dans la boucle du haut. Oui. Et les deux pouces dans la boucle du bas. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Moi aussi. Très bien. On referme les quatre doigts. Oui. Comme ça. Comme ça. On tire. Oui. Et là, on commence par ouvrir un côté. Attention, il faut le laisser. Il faut que ça reste. Voilà. Très bien. Et ça donne l'impression qu'il y a deux élastiques. Ta-da-da. Ta-da-da. Pas mal. Donc, on a deux élastiques. Il a déjà disparu. Il a déjà disparu. Il a déjà disparu. Il a déjà disparu. Bravo. Quel talent. Voilà. On applaudit. Bravo. Quel talent. Après. Après, c'est pas fini. Après, il suffit de réunir les doigts. De laisser lâcher l'élastique du côté des pouces. Oui. Et ça donne l'impression qu'un élastique a disparu. Voilà. Voilà. Écoutez. Et là, c'est le grand succès. Très bien. Un petit tour que vous pouvez faire à la maison. Oui. Avec mon petit-fils. Très bien. Les deux font la paire. Regarde mémé comme elle fait bien. Bien. Elle est en pleine forme. Merci mille fois Bernard Mélis. Nous allons maintenant immédiatement prendre les premières réponses pour l'énigme que j'ai posé au début d'émission. Je vous la rappelle. Dans le sol se trouve un trou. On y place dans ce trou une pierre et un bouchon. On y verse de l'eau. La pierre monte. Le bouchon reste. Pourquoi ? 42, 48, 16. Vous avez été extrêmement nombreux. Allons-y. Première proposition. Votre prénom. D'où nous appelez-vous ? Je vous écoute. Excusez-moi monsieur, je vous interromps. C'est une énigme Minitel. Donc vous pouvez nous donner vos énigmes sur notre Minitel 3615 TF1 rubrique coucou. De Patrick Chevalier qui habite dans le Var et qui gagne un appareil photo. De quelle marque Patrice ? Ah non, c'est pas celui-là. Mais ça fait rien. C'est un autre, mais ça fait rien. C'est un autre. Il gagne un appareil photo Konica Big Mini 2. Voilà, très bien. Qui est très bien. Alors première proposition. Oui, première proposition. Bonsoir, votre prénom. Gilles. Yves. Gilles. Gilles. D'où vous appelez-vous ? De Toulon. De Toulon. Voilà. Vous êtes donc du Sud ? Oui, exactement. Très bien. Vous avez un métier ? Oui, je suis dans la recherche. Scientifique ? Non, non. T'emplois. Ah. Mais il a de l'humour. Pas mal. Pas mal. Il est bon à l'ancien d'humour. Pas mal. C'est la partie administrative qui est dure surtout. Pardonnez-moi ? C'est la partie administrative qui est dure surtout. C'est la partie administrative ? Qui est dure. Qui est dure. Écoutez, en tout cas, avec votre allant, ça devrait gazer. Vous devriez pouvoir trouver quelque chose. Oui, je pense. On vous écoute, Gilles. Alors, je pense que le trou, le bouchon sert pour boucher le trou, pour l'évacuation, pour pas que l'eau s'en va et que la pierre serait une pierre-ponce. Et étant donné que la pierre-ponce est plus légère, quand on met l'eau, la pierre-ponce flotte. Et le bouchon ? Et le bouchon, lui, sert pour... Il reste au fond, justement, pour que l'eau s'écroule. C'est à moitié bon. C'est pas tout à fait ça. C'est à moitié bon et je peux pas la considérer comme bonne. Enfin, c'est quand même intelligemment imaginé. C'est intelligent. Ah, c'est clair. C'est clair. Mais ça n'est pas tout à fait ça. C'est pas ça. Je suis désolé, Gilles. Ben, je te remercie, Christophe. Je trouve ton émission super. C'est important que je vous écoute. Merci beaucoup. Et je voudrais bien avoir toute la panoplie de Chavane. Ben, c'est gentil. C'est gentil. On vous fait nos amitières. Avec le masque. Allez, bon courage. Bon courage. Bon courage. Merci, Gilles. Au revoir. Nouvelle proposition. Allons-y. Bonsoir. Votre prénom. Oui. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Patrick. D'où nous appelez-vous ? De Melun. Près de Paris. Quel âge avez-vous ? Nous avons des gens de Melun ici. Bonjour. 47 ans. 47 ans. Vous avez un travail ? Oui. Très bien. Quel est-il ? Dans la restauration. Dans la restauration. Très bien. On vous écoute, Patrick. Oui. Alors, pour que la pierre flotte, il faut que ce soit une roche volcanique poreuse comme la pierre ponce. Par exemple. Et pour que le bouchon reste au fond, il ne faut pas qu'il flotte. Donc, il ne faut pas que ce soit du liège. Et dans ce cas-là, un bouchon de carafe, un bouchon en verre, il reste au fond. Donc, il y a un trou. On met une pierre et un bouchon. La pierre remonte. Le bouchon reste. La pierre, c'est une pierre ponce. Le bouchon, c'est un bouchon de carafe. Vous avez gagné. Eh oui. Merci. Donc, on avait que la moitié de la réponse. Eh oui. Notre camarade précédent, on avait que la moitié. C'était la pierre ponce, mais pas le bouchon de carafe. Alors, qu'est-ce que vous avez gagné, évidemment ? Ah oui. Rappelez-moi votre prénom. Patrick. Patrick. Vous venez de gagner deux aiguilles à tricoter. Vous venez de gagner des saucisses apéritifs. Ah, super. Un bilboquet. OK. Une bouteille d'eau minérale. Oui. Une boîte de pansement. Oui. Un tube de rouge à lèvres. Un paquet de chewing-gum. Oui. Et un kilo de sucre. Merci de votre participation. Merci. Ça a été très aimable. Oui, c'est très aimable à vous. Ça vous va ? Oui, oui. Bon, on va rajouter... Je n'avais pas vu le bas de ma fiche. On va rajouter un appareil photo. Celui-là même, Patrice. C'est un quoi, Patrice ? C'est un Yashica 270 AF. Autofocus, reflex, programmable, flash intégré, muni d'un zoom 35-70. Donc, déjà l'appareil photo. Parfait. Mais l'intérêt, c'est de faire des photos. Oui. Évidemment. Donc, vous venez de gagner également un séjour d'une semaine pour deux personnes. Oui. En thalassothérapie. Oui. Vous êtes un peu grassouillé, vous êtes en forme ? Plutôt, oui. Plutôt ? Dans la restauration. Ça va vous faire du bien. Oui. Terme marin de Saint-Malo, une semaine pour deux, vous serez accueilli au Grand Hôtel des Termes. C'est un palace 4 étoiles en pension complète. Et si vous ne voulez pas profiter des trois soins par jour que vous proposent les Termes Marins, vous profiterez évidemment des charmes de Saint-Malo et de l'air vivifiant de la... Bretagne. Bravo. Très bien. Alors, applaudissements pour notre ami au téléphone. Bravo et merci. Bon séjour en Bretagne. Merci à Saint-Malo. On va maintenant se quitter. Vous vouliez nous dire quelque chose, Marc ? Oui. Je voulais dire que chez nous en France, tout le monde n'est pas pourri, tous les chirurgiens ne demandent pas des enveloppes. Il y a un bouquin formidable qui s'appelle Chirurgiens du bout du monde, écrit par Alain Doloche, le professeur Doloche, travailleur manuel, chirurgien à l'hôpital Brousset. C'est Médecins du monde, c'est Mission France et il vous emmène dans toutes ces missions en reportage. C'est-à-dire que c'est en direct avec toute l'épopée de Médecins du monde. Donc ça s'appelle Chirurgiens du bout du monde aux émissions La Thèse. Ah oui, ils sont des gens merveilleux, ils opèrent gratuitement, ils soignent gratuitement. Il n'y a pas que des magouilles, c'est l'anti-Garetta. Très bien, merci Marc Marcadier. Je rappelle donc que les deux pièces s'appellent Deux femmes pour un fantôme et grâce matinée. Marc Marcadier et tous ses camarades et des pièces de René de Obaldia. Merci Patrick, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir tout le monde. Demain, Angie, demain, Angie Everhart. Chut. Demain, je vous annonce Angie Everhart, une sublime top modèle américain. Merci, salut, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...